Faisons une expérience avec Pookie, un jeune éléphant. Il ne se reconnaît pas tout de suite, mais il réfléchit. Il doit comprendre deux choses, que le reflet n'est pas un autre éléphant, et que c'est lui. S'il se sentait menacé, Pookie frapperait le miroir. Mais il préfère admirer ses belles défenses. Il bouge la tête pour tester son reflet. Ça prouve qu'il sait très bien ce qu'il fait. Visiblement, il aime beaucoup ce qu'il voit. En essayant de toucher la croix peinte sur sa tête, il montre qu'il a compris que c'était bien son reflet. Il a conscience de son identité. Josh Plotnik travaille en Thaïlande. Et avec son équipe, il a imaginé un test avec une table coulissante, une corde et une récompense. Pour ramener la table vers eux et accéder aux graines, les éléphants doivent tirer la corde. Le problème, c'est qu'il faut tirer les deux côtés en même temps. Ils doivent donc comprendre qu'il faut faire équipe. Ils n'y sont pas parvenus du premier coup, mais ils sont en train de réfléchir. D'abord, ils doivent comprendre ce qui se passe. Il y a une information à intégrer. C'est une tâche nouvelle pour eux. La première chose qu'ils réalisent, c'est qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et ce n'est pas tout. Leur partenaire doit être là, mais en plus, il doit faire quelque chose. Après trois tentatives, les plus malins réussissent le test. Maintenant, Josh veut s'assurer qu'ils ont vraiment compris le concept. Il lâche un premier éléphant pour voir s'il va attendre l'autre. Il lâche un éléphant pour voir s'il va attendre l'autre. Josh a la confirmation qu'il espérait. On voit que les éléphants réfléchissent et comprennent qu'il faut coopérer. Ça prouve que ce sont des animaux intelligents qui savent s'adapter. Les animaux sont donc assez intelligents pour coopérer. Mais en quoi cela les aide-t-il à survivre ? Pour les obsessed et comprennent qu'ils ont完成. Je suis dit... À l'on ne pas l'aider. On ne pas l'aider.